On l'a vu aujourd'hui, il y avait beaucoup de sourires, beaucoup de rigolades, donc c'est intéressant et c'est mieux pour tout le monde on va dire. On ne peut que confirmer les propos de Yann Caramo, à 24h du déplacement à Montpellier pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1, les sourires étaient au rendez-vous à la plaine des sports du Haïan. Il faut dire que le bilan comptable depuis l'arrivée de Ricardo est de bonne facture. Invaincu sur les 5 derniers matchs, les Mariners Blancs ont pris 11 points sur 15 possibles. Mais les hommes d'Eric Bédoué auront fort à faire contre une équipe Erol-Test difficilement manœuvrable. Le coach bordelais se rappelle de la victoire 3 buts à 1 au stade de Lameauçon en avril dernier. C'était assez surprenant ce match-là. Il y avait une tactique, on avait mis au point une tactique qui était particulière, même que les joueurs en face ne savaient pas trop comment se placer et c'était assez curieux et c'était bien. Toutefois, les Girondins de Bordeaux ont toujours connu certaines difficultés pour redémarrer le championnat après une trêve internationale. Cette dernière n'a pas épargné certains internationaux à l'image d'Andreas Cornelius ou encore de Samuel Calou, qui sont revenus blessés ou avec une fatigue physique. Si on regarde de plus près la saison passée, le club aux scapulaires avait réalisé 3 matchs nuls et une défaite après la trêve. Cependant, Eric Bédoué préfère ne pas se focaliser sur cette mauvaise habitude, tant le mois de décembre s'annonce complexe. Il faut être le plus haut possible, parce qu'on sait qu'on aura des matchs qui vont être un petit peu plus compliqués. On va avoir un mois aussi de décembre qui va être très très compliqué. Mais des fois on prévoit des choses qui sont difficiles, ça se passe bien. D'autres qui sont plus faciles, ça se passe plutôt pas bien. Ils affronteront notamment Saint-Etienne, l'Olympique de Marseille ou encore le Paris Saint-Germain. Bordeaux doit donc poursuivre sa belle dynamique du moment, championnat pour faire le plein de confiance avant de réattaquer l'Europa League en milieu de semaine prochaine. Pour rappel, ils se déplaceront en Russie pour y affronter le Zénith Saint-Pétersbourg.